Salut à tous c'est Kino, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo qui va parler de la série Halo, de la saison 2 de la série Halo. Deux ans qu'on l'attend, la saison 2 de la série Halo revient et nous n'avons eu qu'un simple teaser pour le moment qui propose déjà de nombreuses questions. Je vous propose de le reparcourir ensemble rapidement et de relever 5 questions qui peuvent intriguer les fans. C'est parti ! La chute de Reach Si l'on en croit le discours du Capitaine Keyes qui prend la majeure partie du trailer de cette saison 2, il semblerait que ce soit la guerre et chacun se prépare déjà à mourir. Accompagné de ce discours fataliste, nous pouvons dire, nous observons des vaisseaux covenantes et des villes se faire bombarder et se faire vitrifier. Tout fan de Halo le sait, le grand événement qui précède la découverte de l'installation 04 est la chute de la planète Reach. Reach est une planète très importante dans l'univers de Halo puisque c'est le centre militaire de l'humanité. Elle est considérée comme une seconde terre et joue également le rôle de barrière en protection de la terre. Sa chute est donc un événement tragique. Le tout premier roman Halo sorti en 2000 s'appelait d'ailleurs Halo, la chute de Reach. La chute de Reach est donc un événement très attendu par la communauté Halo. Il se pourrait bien que nous soyons heureux de la découvrir en images lors de cette saison 2. Il nous a déjà été annoncé que nous découvrirons un nouveau personnage dans la saison 2 en la personne de Akerson. Si vous êtes un lecteur ou un fan de l'univers étendu de Halo, vous devez très certainement savoir qui est ce personnage, souvent présenté comme un antagoniste à Catherine Halsey. Akerson est le militaire qui est en charge du programme Spartan 3. Il semble logique de le voir débarquer dans cette saison 2, puisqu'à la fin de la saison 1, Catherine Halsey, la maman des Spartan 2, se retrouve prise en chasse. Mais voilà, une idée qui intrigue, qui dit Akerson, dit également Noble Team, les Spartans les plus connus du programme Spartan 3. Ils sont les héros du jeu Halo Reach, retraçant la chute de la planète Reach en jeu vidéo. Une brève image laisse penser que le Major aperçoit la Noble Team et qu'il aura donc du soutien dans cette guerre meurtrière contre les Covenants. Il se pourrait même que ce soit la Noble Team qui s'occupe de la bataille de Reach, pendant que le Major découvre déjà le Halo, recollant assez bien avec ce que nous connaissons de l'univers de Halo. L'avenir nous le dira, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Qui est cette IA ? Le trailer nous propose également une brève image d'une IA qui, dans un premier coup d'œil, pourrait faire penser à Cortana. Pour autant, ce n'est pas elle. Ses traits sont différents et il semblerait étrange qu'ils aient changé d'actrice entre la saison 1 et la saison 2, surtout qu'aucune information nous a été communiquée. Alors, est-ce une toute nouvelle IA créée pour les besoins de la série ou est-ce une IA que nous connaissons déjà ? Comme par exemple Serena, que nous connaissons de Halo Wars, ou peut-être Dot, l'IA de l'équipe Noble, que nous n'avons jamais vue physiquement. Serons-nous sur le Halo ? Qui dit chute de Reach, dit également découverte de Halo. Peut-être l'installation 04 que nous avions déjà brièvement aperçue dans la première saison. Allons-nous déjà y mettre les pieds dessus ? Allons-nous découvrir plus de détails sur le Halo ? Plus de ses secrets ? C'est une question qui reste en suspens. En tout cas, le trailer souhaite nous laisser cette idée puisqu'il se referme sur l'image du Halo, laissant donc penser qu'il va avoir un grand rôle dans cette saison 2. Pour les fans du Parasite, aucune information à ce sujet. Calmez-vous. Est-ce un Arbiteur ? Internet s'enflamme, mais la même question avait été posée pour la saison 1. Est-ce un Arbiteur que nous voyons là ? Attention, il serait quand même peu probable que ce soit l'Arbiteur que nous incarnons dans les jeux Halo, mais bien un autre Arbiteur, s'il s'agit bien d'un Arbiteur. Peut-être simplement que nos yeux de fans voient ce qu'ils veulent voir et qu'il ne s'agit que d'un simple élite. Nous en aurons la confirmation dans quelques mois, à moins qu'un futur communiqué, bien sûr, vienne confirmer ou au contraire renvoyer au placard l'une de ces hypothèses et questions que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Nous le rappelons, la saison 2 de la série Halo débarquera en 2024, précisément le 8 février, du moins en Amérique. Nous n'avons aucune information à l'heure actuelle sur sa diffusion en France. La saison 1 avait été diffusée sur Canal+, la saison 2 sera peut-être sur la plateforme Paramount+. Et vous alors, quelles sont vos attentes pour cette saison 2 ? N'hésitez pas à en parler en commentaire, on se retrouve très vite pour parler de Halo. Prenez soin de vous, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501